Ce n'est pas parce que quelqu'un est très intelligent qu'il est forcément quelqu'un de bien. Il y a eu sous toutes les dictatures des intellectuels collaborateurs, des intellectuels résistants, des intellectuels engagés et puis des intellectuels qui n'ont pas ouvert les yeux. C'est la critique de Sartre envers Haron, vraiment Haron à la fin de la guerre, mais c'est facile de le critiquer après coup. Il n'y a pas un lien direct entre un bon intellect et un bon esprit. Hannah Arendt, grande philosophe de la Seconde Guerre mondiale et des régimes totalitaires, nous donne l'exemple de personnes qu'elle a connues en Bavière, des paysans qui ne savaient ni lire ni écrire et qui pourtant ont refusé de prendre leur carte au Parti national-socialiste, c'est-à-dire au Parti nazi. Lorsque l'on n'acceptait pas d'intégrer le Parti nazi, c'était très difficile de pouvoir travailler ensuite. Donc ils mettaient leur vie en difficulté. Voilà un exemple de personnes avec un intellect en termes de connaissances, d'érudition réduite, qui en revanche ont un esprit absolument admirable. Puis on a eu l'inverse, des grands intellectuels, des savants, des scientifiques qui ont donné toutes leurs connaissances techniques au service de tel ou tel camp sans jamais se poser de questions idéologiques, éthiques et encore moins morales. Je n'ai pas de morale, mais j'ai de l'honneur. C'est aussi un système d'éthique qui n'est donc pas moral, mais qui permet d'avoir, de donner un sens, d'avoir un regard sur les choses et une interprétation du monde qui respecte une certaine logique.